bonjour à tous aujourd'hui petite vidéo consacrée à l'histoire des départements de l'hexagone comme vous allez le constater celle ci fut quelque peu mouvementée j'espère que tout le monde est prêt pour la leçon prenez vos stylos et vos blocs notes c'est parti jusqu'à la révolution la france était partagée en duché comté principauté et autres marquise à quoi quoi répète ceux ci correspondait à des régions historiques et des pays ou des paysages bien sûr leur superficie différait grandement les unes des autres le 22 décembre 1789 l'assemblée constituante décrète la création de 83 départements elle se base sur le principe élaboré par condorcet selon lequel une demi-journée où une petite journée de distance devrait être le plus grand rayon d'un département il s'agit à la fois de rationaliser l'organisation du territoire et de mieux contrôler ce territoire par le pouvoir central il y a également une volonté de casser l'ancienne organisation de l'ancien régime exit les provinces du dauphiné de l'anjou du beaujolais de gascogne d'artois de bresse ou du bourbonnet les nouveaux départements ont désormais des noms qui sont choisis en fonction de la géographie et de l'hydrographie la plupart portent les noms des fleuves et rivières qui les traversent mène et loire isère rhône saune et loire lot et garonne chaque département aura un chef au lieu lorsqu'il accède au pouvoir bonaparte décide la création du corps des préfets afin de représenter l'état dans chaque département ceux ci auront donc une préfecture ainsi que deux ou trois sous préfectures devenu empereur napoléon remporte victoire sur victoire agrandissant sensiblement le territoire national et tout naturellement il organise les territoires conquis selon le découpage départemental en 1811 la france compte 130 départements notamment en catalogne en belgique dans le nord de l'italie et l'ouest de l'allemagne certains de leurs noms pourraient faire aujourd'hui un peu sourire sambre et meuse bouche du rhin meuse inférieure bouche de l'elbe rhin et moselle bouche de l'esco après 1815 les nations qui récupèrent ces territoires gardent soigneusement leurs délimitations au vu de l'efficacité de ces découpages une grande partie de l'europe occidentale a donc hérité de l'organisation des départements issus de la révolution française en france aucun régime ne la remettra en question jusqu'à nos jours mais non c'est pas tabou c'est pas tabou néanmoins l'histoire n'étant jamais à long fleuve tranquille certaines bizarreries sont apparues ce département a une particularité il porte le nom d'une rivière qui ne traverse pas et oui vous aurez beau rapporter le département de long en large jamais vous ne pourrez tremper vos pieds dans le var alors vous devez vous dire que les géomètres de l'époque avaient un peu forcé sur la bouteille et bien pas du tout jusqu'en 1859 la rivière traversait bien le département cette année là cette année là le monteur stagiaire là oui toi oui tu passeras me voir dans mon bureau après un cette année là donc napoléon 3 décide de soutenir le royaume de pierre montsardienne qui est en guerre contre l'autriche afin de réaliser l'unité italienne maintenant ça va chier une fois la victoire acquise à solferino suite à un accord secret la france récupère la savoie et le côté de nice trois nouveaux départements sont ainsi créés la savoie la haute savoie et les alpes maritimes le problème c'est qu'on se rend compte que les alpes maritimes sont trop petites par rapport à leur voisin le var on décide donc de lui rattacher l'arrondissement de grâce par où passe la rivière sans qu'on s'en rende compte le département du var perd donc la rivière qui lui donnait son nom à la boulette le département du var décide néanmoins de garder ce nom si vous regardez attentivement la carte des départements vous constaterez que les tailles de ceux ci sont sensiblement égales sauf ce minuscule caillou à l'est le territoire de belfort qui a-t-il à belfort de si particulier pour lui consacrer un territoire là encore l'explication est historique en 1871 suite à sa défaite face à la prusse la france perd la moselle et les deux départements de l'asace néanmoins les négociateurs arrachent à leurs ennemis la ville de belfort en alsace qui restera française en effet pendant la guerre de 1870 alors que l'armée impériale s'effondre belfort résiste héroïquement aux envahisseurs cela conduit du général d'enfer rochereau belfort restera donc française et un petit département est créé à son honneur on peut d'ailleurs y admirer une gigantesque sculpture d'un lion oeuvre de l'artiste bartholdi symbole de la résistance de la place forte une réplique a été créée à paris sur la place qui porte le nom du fameux général pour l'anecdote une légende raconte que toutes les nuits alors que les parisiens dorment le lion descend de son socle et part faire une balade dans les rues de la capitale si vous ne croyez pas à vous d'aller vérifier en 1968 l'île de france est redécoupée en raison de l'affût d'un grand nombre d'habitants les délimitations sont devenues caduques le département de sénéoise est donc découpé entre les yvelines le val d'oise les hautes seines la seine saint-denis le val de marne et l'essonne le département de la seine devient de son côté le département de paris un certain nombre de modifications sont intervenues au 20e siècle pour faire disparaître les expressions jugées dépréciatives tels les adjectifs bas ou inférieures ou encore la référence à l'orientation sépatrionale ainsi en 1941 la charente inférieure devient la charente maritime en 1957 la loire inférieure devient la loire atlantique en 1969 c'est autour des basses pyrénées d'être rebaptisé pyrénées atlantique l'année suivante les basses alpes deviennent les alpes de haute provence enfin en 1990 les côtes du nord en bretagne seront baptisés côtes d'armor d'autres ont décidé de garder leur nom tel que le barin et le nord c'est le nord pour finir j'aimerais attirer votre attention sur le fait que citer certains noms de département pourrait heurter la sensibilité de certains et en cette période de cancel culture il convient être prudent audi panem quid meliora ça veut rien dire mais je trouve que ça boucle bien donc à l'avenir ne dites plus le loire est cher mais le loire n'est pas à la portée de toutes les bourses de même ne dites plus pas de calais mais le stock de calais est épuisé mais sera bientôt renouvelé enfin évitez de dire l'île est vilaine mais il n'est pas une reine de beauté voilà c'est tout pour aujourd'hui n'oubliez pas de liker de partager et de vous abonner à bientôt